Et là, il y a 3 noeuds de vent en plus, et bateau, on se trouve 25 et 32 noeuds, on a sorti les casques, regardez-moi ça ! Ah salut, t'es là ? Oui, j'étais en train de faire une petite pause, je m'attais à une vidéo sur mon nouveau Carpuride W702 Pro. Bon, je te rassure, je ne vais pas me mettre à mater des séries sur ma moto, mais c'est une des fonctions gadget que ce nouveau boîtier Android Auto Apple CarPlay te propose. Comme je te l'ai dit, ce boîtier, c'est le Carpuride W702 Pro. La marque chinoise m'en a envoyé un pour que je puisse te dire ce que j'en pense. Et tu peux compter sur moi, je ne vais pas te raconter de la soupe pour que tu cliques sur le lien d'affiliation disponible dans la description de la vidéo. Comme d'hab, c'est un test sans langue de bois que je te propose. Je te laisse te référer aux différents chapitres si tu veux papillonner sur la timeline. Allez, c'est parti ! Si tu suis ma chaîne, tu as déjà vu une vidéo sur le Carpuride W502. Il s'agissait de la première génération et de la version 5 pouces. Là, il s'agit du W702, c'est-à-dire un écran 7 pouces. Et c'est la version Pro. C'est une évolution de la première génération. La première génération de ces boîtiers, Apple CarPlay Android Auto chez Carpuride, avait pas mal de problèmes. Premièrement, on avait un tactile vraiment posé problème. On était là comme ça, à picorer dessus sans que ça fonctionne. Deuxième problème avec ces Carpuride, des bugs à n'en plus finir avec un système d'exploitation qui était absolument pas stable. Donc finalement, le système n'était pas opérationnel. Et le troisième problème qu'on rencontrait, c'était le problème de l'intercom qui était connecté sur la première génération directement au boîtier. Ce qui faisait que tu perdais toutes les fonctions, notamment les fonctions de commande vocale, en l'occurrence de mon Cardo pour moi. Est-ce que Carpuride a corrigé tous ces problèmes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va procéder au traditionnel unboxing. Je te le fais en direct, comme tout youtubeur qui se respecte. Alors, voilà. Wow, joli. On a une assez bonne impression de qualité pendant ce déballage. Donc, le set Carpuride W702 est complet puisque, outre l'écran, vous avez un fil d'alimentation à brancher sur la prise accessoire de votre moto. En alternative, vous avez aussi un câble USB pour le brancher sur votre prise USB. On trouve aussi un élément de fixation pour les barres accessoires avec des entretoises. Alors, ça ira très bien pour la barre accessoire de ma Ténéré 700 qui est en 12 mm. Vous avez aussi un système ramante pour fixer le Carpuride à votre guidon. Le set comprend également un petit mode d'emploi, uniquement en anglais, de la visserie ainsi qu'un fusible de rechange et une petite clé pour installer le support sur le guidon de votre moto. Alors voilà, on va découvrir maintenant le fonctionnement de ce Carpuride W702. Je vais te le faire complètement en direct. Je vais le brancher pour la première fois sur une batterie additionnelle. On le mettra un petit peu plus tard sur la moto. Alors, on va voir comment ça se passe. C'est vraiment en direct. Je découvre avec toi. Alors bien sûr, si je découvre avec toi, je découvre sans le mode d'emploi. Je le fais sans filet. Allez, on branche. C'est branché. Ah ben, ça se met en route. Voilà, l'écran d'accueil. Pour le moment, ça a l'air extrêmement lumineux. Ok. Alors, on a là un écran. Bon, c'est l'ensemble des icônes. Il n'y en a pas plus. Ok, on va aller voir ici. Donc ça, c'est sans doute pour revenir sur l'écran d'accueil. On a quoi ici ? Le son de la voix, le son des médias. C'est un réglage. Là, ça doit être... Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un equaliseur ici. Ok. Pour revenir, on a une petite touche ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, il n'y a pas le Bluetooth. D'accord. Il va falloir connecter le Bluetooth, le Carpuride à mon téléphone. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc, comment ça se passe ? Bluetooth. Voilà, j'ai trouvé le Carpuride. Il me demande si je veux appairer. C'est fait. Parfait. Ben, c'est extrêmement fluide de ce côté-là. Ok. Alors là, on a un autre écran visiblement qui va se mettre en route. Ah bien, voilà. Ça, c'est l'écran Android Auto puisque je suis sur Android. Donc là, ça démarre avec Waze. Vous voyez en plus mon adresse, la musique. Ok. Donc là, on est vraiment dans un Apple CarPlay Android Auto très classique. Alors, si on fait... On appuie sur les touches. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le tactile qui était assez défaillant sur la génération précédente a l'air vraiment bien. Il faudra que je l'essaye avec des gants et en direct sur la moto. Mais là, ça se passe pas mal visiblement. Si on appuie sur le téléphone, on a... Voilà, vous voyez même toute ma famille. J'ai même appelé maman. Ici, c'est Osmond. Donc, on va pouvoir naviguer. Je peux faire... Je peux appeler mes traces. Celle que j'ai enregistrée. Voilà. Très bien. Ça fonctionne très bien pour l'instant. Pas de problème. Si on revient à l'écran d'accueil. Voilà. Ok. Donc là, c'est l'écran. Les paramètres. Voilà. C'est les paramètres. Et si on quitte, on revient sur l'écran d'accueil. On a encore d'autres réglages comme la luminosité, visiblement. Il y a une luminosité adaptative, puisqu'il y a... Voilà. Il vient de se régler tout seul. Il y a un capteur de luminosité. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui. C'est pour changer les fonds d'écran. Il y a plusieurs fonds d'écran possibles. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, ça, c'est pour Apple. Ça, c'est Android Auto. Ok. OK. On quitte Audio Output. On verra. Ça, c'est pour connecter avec l'intercom. Montings. Alors là, on a un compas. C'est un compas qui n'existait pas sur la version précédente. On va calibrer le compas. On le fera juste quand on sera en train de le monter. On voit qu'on a aussi l'altitude qui est donnée. Nous sommes à 349 mètres, là, ici, au bord du Léman. Donc, la fonction. OK. Pareil. Il y a une carte SD qu'on va insérer. Et on va voir un petit peu les réglages. Alors déjà, on va mettre du français. Je te rappelle que le mode d'emploi, lui, est en anglais. OK. Mais là, on met du français. Voilà. Tac, tac, tac. Version de système. Wifi. OK. Bluetooth. OK. Voilà. Je suis connecté. Il me dit que je suis connecté. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est pour revenir sur Android Auto. Tout ça est super fluide, en fait. Ça déboule d'un écran à l'autre très facilement. OK. Des petits messages d'avertissement. Voilà. Pour une première mise en route, c'est plutôt ergonomique, lumineux. L'impression de qualité est là. Et puis, le tactile fonctionne très bien. Je le répète. Ça, c'est une amélioration absolument fondamentale par rapport à la version précédente où le tactile était vraiment défaillant. Donc, il nous reste à monter ça sur la moto. Et c'est ce qu'on va faire. Et puis, on va aller faire un tour en essayant de tester les différentes fonctions et notamment toute l'interface avec l'intercom qui, là aussi, pêchait dans la version précédente. On verra si tout ça a été corrigé, si la société Carpuride a bien été à l'écoute du marché et à améliorer son produit. Alors, on se retrouve en live au guidon de la T7 pour la suite de ce test du Carpuride W702 Pro. On peut déjà faire quelques petites constatations sur ce Carpuride W702 Pro par rapport à la première génération. Rien que l'affichage, je le trouve beaucoup plus lumineux. L'écran est très lisible, d'autant qu'il a une fonction de luminosité adaptative et ça aussi, c'est un saut qualitatif par rapport à la première génération. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Et puis aussi, Carpuride a eu la très bonne idée de monter un peu en technologie en résolvant un problème qui était assez important sur la première génération, c'est celle du tactile. Et ici, même avec les gants, on arrive à gérer le tactile de façon extrêmement simple. Ça marche super bien au niveau du tactile. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Comme je te le disais en présentation, il y a un nouvel écran avec des nouvelles fonctions sur ce Carpuride nouvelle génération avec la boussole. Voilà, là, on suit à peu près le nord. Il faudrait calibrer la boussole parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait le nord. Je le ferai tout à l'heure. On voit aussi sur la droite l'altitude. En l'occurrence, nous sommes à 400 mètres ici. Alors, ils appellent ça baromètre sur le mode d'emploi parce que l'altitude est liée à la pression atmosphérique. Alors, on peut se balader dans le menu à la main, encore une fois, avec un tactile extrêmement performant. Je vais renclencher Android Auto, sélectionner Waze. Et comme tu le vois, ça fonctionne vraiment de façon extrêmement fluide. Et ça, c'est super agréable. C'est vraiment un saut qualitatif extrêmement important par rapport à la première génération. Je peux gérer ma musique. Voilà. Avec la musique sur YouTube Music. Donc ça, ça fonctionne très bien. Je peux repasser sur Osmond. Voilà, sur la fonction téléphone. On va repasser sur Osmond. Vous voyez que tout ça est extrêmement fluide. Je n'ai pas pu tester en live l'étanchéité du boîtier, mais la marque chinoise assure que son produit répond aux critères de la norme IP67, ce qui devrait te permettre de rouler sous une pluie battante sans risquer d'endommager l'appareil. Alors, tu ne peux pas l'entendre, mais je suis en train d'écouter de la musique, comme tu le vois peut-être sur l'écran. Et on va tester justement les commandes vocales du Cardo pour voir si cette fonction a été corrigée par rapport à la première génération des Carpure Ride. Et Cardo. Morceau suivant. Et bien, ça fonctionne. Et Cardo. Morceau précédent. Et ça fonctionne très très bien. C'est très fluide. Alors, on va tester aussi les fonctions d'assistant vocal. Allez, c'est parti. OK Google. Appelez Sonia. Ça marche très bien. C'est parti. C'est en train d'appeler. Voilà. Bon, je ne vais pas la déranger. Voilà. OK Google. Je veux aller à Genève. Et voilà. Waze me dit qu'on est prêt à rouler et qu'il faut que je roule prudemment. J'ai donc pu régler ma navigation uniquement avec les commandes vocales en appelant Google. Et ça, c'est vraiment sympa. On n'a plus besoin de lâcher le guidon. Et donc, la conclusion en termes de commandes vocales, que ce soit pour faire un appel téléphonique, pour choisir une destination et se faire guider jusqu'à cette destination. Et bien, tout ça peut se faire avec l'assistant Google. Et ça marche de façon extrêmement fluide. OK Google. Arrête la navigation. Et voilà, il arrête la navigation. En matière de tarifs, le Carpure Ride W702 Pro est affiché au prix de 312,95€. Si tu préfères un écran plus petit, la version 5 pouces W502 Pro est accessible pour une vingtaine d'euros de moins. Si ce boîtier t'intéresse, je te propose une remise de 30% sur le site Carpure Ride avec le code promo MrOlive. Ce qui te permet de le toucher à 219€, frais de port compris. Tu peux aussi cliquer sur le lien d'affiliation que je te propose dans la description juste au-dessous de la vidéo. De mon côté, Carpure Ride me reverse une petite commission sur ton achat. Avec cette deuxième génération de ces boîtiers Apple CarPlay Android Auto W502 et W702 Pro, Carpure Ride propose désormais un produit vraiment abouti. Ça nous change de l'ancienne génération sur laquelle on avait tendance à y laisser un peu nos nerfs. Comme j'ai pu le tester, y compris avec des gants, l'écran tactile fonctionne parfaitement bien. Et tu seras agréablement surpris par sa luminosité et sa qualité d'image. Autre amélioration de taille, le système d'exploitation qui s'avère beaucoup plus stable que celui qui animait l'ancienne génération. Sur les différentes sorties que j'ai pu faire, sur la route et en off-road, je n'ai pas rencontré le moindre bug. Et ça, c'est la moindre des choses. J'ai été également bluffé par la fluidité des commandes vocales avec l'assistant Google. Désormais, tu n'auras plus besoin de lâcher le guidon pour passer un coup de fil, entrer une adresse de navigation ou piloter ta musique. Cerise sur le gâteau, les fonctions vocales de mon Cardo sont désormais prises en charge. Bref, tu l'auras compris, le W702 Pro tient vraiment toutes ses promesses. Et en vérité, je ne sais pas vraiment quoi lui reprocher. Avec la taille de son écran de 7 pouces et sa qualité de fonctionnement, il devient une alternative crédible à la tablette pour suivre tes traces lors de tes virées off-road et un atout indéniable pour tes futurs road trip. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo avec tes potes qui voudraient se faire un beau cadeau de Noël. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501